Paul Zantoparici, le maire nationaliste de Santaloudi d'Imercourgue, faisait enjulier ses adieux de président de la communauté de communes Centre-Corse. En fait, il se préparait à être le candidat de Femouagour-Tziga au sénatorial. Il est le favori de l'élection, mais reste prudent. Moi je ne m'en tiens pas aux rumeurs, je travaille aujourd'hui, je suis serein et déterminé, et la campagne ira jusqu'au jour de l'élection, car une campagne n'est jamais gagnée d'avance. Nous avons trois députés, et bien sûr ces députés-là, de par leur fonction, ont besoin d'un soutien au Sénat, et donc c'est dans cet esprit-là que nous avons aujourd'hui un candidat à Femouagour. Simon Ventourine, autre militant nationaliste, maire d'Alt, si proche de Corsica Libre, se présente lui aussi. Il sera sans étiquette, aidément, farouchement, tout soutien, même officieux, d'un parti. Il veut porter la voix des villages. La droite, elle sera divisée. François Zavet-Chécoli, pour les Républicains, Jean-Martin Nondolone, et pour Père Laveigne, ont pourtant bien choisi un candidat unique. Jean-Marie Séité, le maire de Galéry. Homme du centre, il peut aussi plaire à la gauche. Le Sénat, c'est une assemblée qui est très proche de la réalité des territoires. Et on voit par exemple qu'il y a au Sénat, au centre, des groupes qui sont de droite et de gauche. Ce n'est pas un problème. Le groupe qui soutient aujourd'hui le président Larcher, qui est le groupe dans lequel je siégerai si j'ai la chance d'être élu, c'est un groupe qui est mixte et qui pourtant soutient le président Larcher. L'autre candidat de droite, le voici, Jean-Simon Zavet. Il veut tenter sa chance pour représenter les territoires. Et tant pis si on dit de lui qu'il divise. Il est vrai qu'on peut me le reprocher, mais je peux le reprocher aussi. Comme il m'a été reproché par certaines personnes de droite, le fait de partir et de ne pas avoir de mandat électif. C'est vrai, je n'ai pas de mandat électif. Je suis de droite, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Je suis d'hiver droite et je suis dans cette élection pour rassembler tous les partis politiques pour cette élection. A gauche, François Orlandi, l'ancien président du conseil départemental et Anthony Alessandrine, élu président du PRG, ont tous deux retiré leur candidature, faute d'avoir pu réunir toute la gauche autour d'eux. Le socialiste Philippe Perret, adjoint à la culture à Bastia, part donc seul. Les nationalistes eux-mêmes ne peuvent pas penser que les grands courants de pensée de la vie politique soient solubles dans le nationalisme. Il faut que tous les courants soient représentés. On verra par la suite, mais en tout cas, je suis candidat pour représenter un camp, pour représenter une vision de la mission d'un sénateur représentant la Corse. 576 grands électeurs sont conviés le 27 septembre pour faire leur choix entre les cinq candidats.